bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne le voyage d'Eliakim j'espère que vous vous portez bien j'espère que vous avez passé un très beau mois de mars également et que vous accueillez le printemps de belle façon ça fait du bien de voir le soleil la chaleur commencer à se montrer alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le signe de la vierge alors bienvenue les vierges bienvenue à tous les autres signes également alors tout d'abord comme à l'habitude je vous rappelle que les tirages ont des tirages d'ordre général qu'il est possible que ça ne corresponde pas à ce que vous vivez actuellement donc je vous conseille d'aller voir la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également et aussi vous pouvez me rejoindre pour avoir votre tirage personnalisé à l'adresse qui apparaît à la barre d'infos ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs n'oubliez pas également que vous avez la clé de votre destinée que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus alors rien n'est coulé dans le béton vous avez toujours le choix de changer le cours des choses si ça ne vous plaît pas alors voilà on va commencer tout de suite pour vous mes chères vierges alors je commence avec ceux qui sont en couple et par la suite je continuerai avec les célibataires donc pour ceux qui sont en couple alors mes chères vierges que vous soyez en couple ou bien que vous soyez célibataire on voit qu'il y a beaucoup de mécontentement actuellement dans votre relation donc pour les couples on commence justement avec le chevalier d'épée inversée donc le chevalier d'épée inversée bien ça vient justement nous dire que vous êtes vraiment actuellement très mécontent de votre situation amoureuse bien sûr ça ne regarde pas toutes les personnes qui sont vierges ça s'adresse à certains d'entre vous alors les autres tout simplement prenez ce que retenez ce qui vous ce qui vous parle donc vous êtes mécontent de la situation de votre situation amoureuse présentement parce que vous vous sentez trahi on a ici le 7 d'épée alors vous vous sentez trahi et ça peut être de toutes sortes de façons la trahison mais peut-être qu'il y aura qu'il y aura qu'il y aurait une infidélité en de la part de votre conjoint ou conjointe donc c'est pour cela que vous vous sentez trahi et que vous êtes extrêmement mécontent de votre situation actuelle parce que en fait pourquoi vous êtes si fâchés bien c'est sûr on n'est jamais heureux ou content quand on se fait trahir ou on se fait tromper mais c'est également parce que vous avez mis énormément d'efforts pour vous bâtir cette vie avec l'autre personne vous avez mis beaucoup d'efforts vous avez mis toute votre énergie à bâtir cette relation avec l'autre et vous avez tellement mis d'énergie et d'efforts que vous vous êtes créé vraiment une vie confortable une vie vous avez mis sans inquiétude vous étiez même au niveau financier peut-être ou au niveau matériel ou en tout cas votre environnement était confortable d'accord vous n'aviez à vous inquiéter de rien vous et l'autre alors donc le fait d'avoir mis autant d'énergie dans cette relation là bien ça vous fâche de voir à quel point la personne a pu oser vous trahir ou vous tromper on continue un peu plus loin avec le 9 d'épée cette fois c'est inversé aussi donc ça nous dit que probablement vous avez eu de grandes difficultés aussi par le passé avec cette même personne et que malgré ces difficultés là vous avez réussi à les surmonter mais ça a été extrêmement difficile pour vous alors c'est pour ça que je vois ce grand mécontentement vous êtes déçus aussi en même temps parce que vous avez beaucoup beaucoup accepté vous avez passé des difficultés très difficile des surmontés des difficultés et maintenant il n'y a rien qui ne qui va il n'y a rien qui va avec le neuf de bâton inversé il n'y a plus rien qui va pour vous cette trahison là que vous avez qu'on vous a fait qu'on vous a fait bien ça a fait déborder le vase c'est la goutte qui a fait déborder le vase ça en est trop pour vous et en plus vous avez le 4 de coupe donc vous voulez beaucoup plus que ça dans la vie oui vous avez donné auparavant une chance à votre relation oui vous avez fait beaucoup d'efforts vous avez bâti beaucoup vous êtes vraiment déçus et fâchés mais vous réalisez que vous méritez plus que ça vous voulez plus que ça dans la vie et vous considérez que vous êtes une personne qui méritait plus qu'une relation qui n'est pas sérieuse et en plus la trahison d'accord cette relation ne vous satisfait plus actuellement vous rêvez à autre chose vous voulez aller plus loin dans une une connexion amoureuse d'accord alors il y a beaucoup d'ennuis beaucoup de de déception si je peux dire ici dans ce dans ce tirage on continue avec le valet de coupe ici pour vous alors le valet de coupe inversé donc il y a beaucoup de de jalousie de part et d'autre parce que c'est sûr que si on reste dans une relation parfois on veut rétablir les choses ou bien l'autre nous retient aussi parfois parce que il ou elle veut essayer de rétablir les choses même si tous les deux probablement que vous voyez qu'il n'y a plus d'issue que cette situation-là ne vous mènera nulle part on dirait que parfois on s'accroche à quelque chose même si c'est néfaste parce qu'on est habitué on est comme dans une zone de confort malgré malgré que ça ne va plus alors probablement que l'autre personne essaie de vous retenir vous vous nourrissez de la jalousie par rapport à cette tromperie ici donc c'est ce qui me permet ici de dire que c'est probablement une infidélité alors vous nourrissez de la jalousie et l'autre probablement aussi nourrit cette jalousie puisque vous semblez soit avec vos paroles, vos gestes, vos actions démontrer que vous n'êtes plus intéressé alors probablement que l'autre est en train de s'imaginer toutes sortes de scénarios en se disant que probablement vous fréquentez quelqu'un d'autre parce que vous n'êtes plus intéressé à lui ou à elle alors beaucoup de jalousie ici avec le pape, bien on voit qu'il va y avoir beaucoup de discussions peut-être des discussions enflammées si je peux dire alors il va y avoir beaucoup de discussions il va y avoir une obligation de s'expliquer donc vous allez vous de votre côté appuyer sur le fait que le respect de vos valeurs on a le pape ici que le respect de vos valeurs c'est très important pour vous alors ça c'est quelque chose sur lequel vous n'allez pas démordre parce que si on continue un peu plus loin on a ici le roi d'épée inversée donc non seulement vous êtes très en colère par rapport à cette situation-là mais vous êtes aussi très méfiant ou méfiante vous ne faites plus confiance à cette personne-là ici le 7 d'épée c'est la trahison mais c'est aussi la notion d'essayer de faire confiance et la confiance n'y est plus pour vous d'accord? donc le fait que vous sentez que vos valeurs ne sont pas respectées alors la confiance va être très difficile à retrouver pour cette personne-là et l'autre personne malgré que votre partenaire actuel en tout cas malgré le fait que tous les deux vous sentez que ça n'ira nulle part cette relation-là comme je l'ai dit tout à l'heure peut-être que vous avez raison d'avoir un sentiment de jalousie mais l'autre personne nourrit cette jalousie aussi parce qu'elle s'accroche mais en même temps c'est vraiment paradoxal mais en même temps de s'accrocher elle trouve que vous et la relation c'est comme un fardeau pour cette personne-là on voit que la personne trouve qu'il y a beaucoup de difficultés dans cette relation mais aussi que c'est comme si elle supporte la relation d'accord? donc c'est un fardeau pour lui ou pour elle vous par contre dans tout ce brouhaha peut-être que vous passez des nuits blanches aussi à réfléchir vous espérez tellement tellement rencontrer on voit ici ces deux cartes à l'endroit vous espérez rencontrer quelqu'un vous rêvez de rencontrer une personne qui sera passionnée généreuse qui va vous apporter des nouvelles aventures mais qui va être dans le respect de vos valeurs et vous espérez que cette nouvelle relation ou future relation puisse vous apporter la complicité que vous voulez ressentir dans une relation on a le deux de coupe ici vous voulez un vrai partenariat une vraie connexion une vraie complicité avec l'être aimé donc c'est à ça que vous rêvez quand ici on a le cadre de coupe qui nous parle que vous vous ennuyez et que vous rêvez à plus vous voulez plus dans votre vie bien c'est ça c'est ce à quoi vous pensez quelqu'un de passionné de généreux qui va bien s'occuper de vous qui va vous faire vivre des expériences extraordinaires et qui va en plus connecter intimement avec vous d'accord on continue ici avec le roi de coupe inversée dans cette position ça nous dit que si vous ne changez rien si vous laissez aller la situation telle qu'elle est si vous décidez parce que n'oubliez pas c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus vous avez le choix de quitter la relation mais vous avez le choix aussi d'y rester donc si vous restez mais que vous ne changez rien dans cette situation là que vous ne demandez pas à l'autre de changer quelque chose et si la personne ne change pas non plus bien vous risquez ici avec le roi de coupe inversée de vivre des émotions extrêmement négatives de vous sentir étouffé dans la relation et de vivre une relation sans amour également avec beaucoup de disputes et de conflits on a le 5 de bâton ici donc non seulement il n'y aura plus d'amour plus de confiance vous allez avoir beaucoup des hauts et des bas dans vos émotions vous allez vous sentir étouffé et en plus il va y avoir de la colère de l'attention des disputes ici alors voilà donc c'est à vous maintenant de décider ce que vous faites avec cette situation là c'est vraiment votre choix j'ai pigé une carte des messages des anges de l'amour pour vous alors la carte qui a été tirée c'est la carte aimez-vous d'abord alors c'est une carte conseil aimez-vous d'abord mes chères vierges s'aimer d'abord ce n'est pas être égoïste c'est de se respecter soi-même voyez-vous dans votre tirage vous avez la carte du pape qui vous appelle à vous respecter et à respecter vos valeurs et de vous assurer que l'autre personne respecte également vos valeurs ou du moins les partage d'accord alors si l'autre personne partage vos valeurs que vous avez les mêmes valeurs bien vous risquez de vivre une relation beaucoup plus épanouie donc la carte aimez-vous d'abord vous dit le respect de vous-même vous rend plus attirant alors si par exemple vous décidez que avec ce tirage là que vous quittez la relation parce que vous n'en pouvez plus et que vous espérez rencontrer éventuellement quelqu'un quelqu'un qui va vous convenir parfaitement bien alors si vous vous respectez vous-même bien vous allez attirer quelqu'un vous allez être plus attirant aux yeux de l'autre de vos prétendants ou prétendantes futures d'accord donc aimez-vous d'abord je vais vous lire ce que le carnet en dit pour cette belle carte alors ça vous dit si vous désirez davantage d'amour observez-vous d'abord de manière aimante mais non critique parce que bien sûr vous avez vous aussi vos défauts c'est certain plus vous aimez ce que vous êtes plus vous êtes capable de vous sentir aimé par les autres cela implique d'avoir confiance pour prendre vraiment soin de vous ce qui augmentera votre assurance mais soyez sans crainte vous resterez aussi attirant avec des frontières bien délimitées le respect de vos valeurs ici vous allez rester attirant cela signifie-t-il peut-être passer une période de solitude loin de toute relation profitez de ce temps pour plonger dans l'introspection afin de comprendre les schémas de votre vie amoureuse vous pourrez également finalement endosser la responsabilité d'avoir attiré et accepté toutes vos relations passées pour guérir votre coeur tirez les leçons de chacune et découvrez-en les bénéfices par exemple êtes-vous devenu plus fort plus indépendant plus patient grâce à vos précédentes relations si oui laissez disparaître le passé sauf ces leçons et l'amour partagé si vous décidez de quitter cette relation soyez quand même dans la gratitude même si ça a été négatif ça vous a apporté quelque chose vous avez compris des choses et probablement que vous n'alliez pas répéter les mêmes erreurs donc de remercier la relation même si ça a été difficile de laisser partir la personne et de continuer votre route ici donc de garder simplement les leçons et l'amour que vous avez partagé il y a un temps cette carte met l'accent sur l'importance de vous aimer d'abord aimez-vous d'abord surtout si vous envisagez une nouvelle relation ou si vous voulez améliorer la présente en augmentant le respect de vous-même vous commencerez à attirer des personnes plus aimantes vous découvrirez des amitiés et des amours plus saines fondés sur le respect mutuel alors que vous choisissiez de rester ou non dans cette relation aimez-vous d'abord faites-vous respecter faites-vous respecter vos valeurs et si ça ne fonctionne pas bien vous savez ce que vous avez à faire tout simplement d'accord donc voilà pour vous les chères vierges qui êtes en couple je passe maintenant à la lecture des cartes pour les célibataires alors la même chose les célibataires vous êtes très fâchés mais vous êtes fâchés actuellement en fait vous êtes mécontents de votre célibat d'accord on commence toujours avec le 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 chevalier d'épée inversée alors vous êtes mécontents de votre célibat peut-être que ça ne fait pas très longtemps que vous vous êtes séparés ou peu importe que ça fasse longtemps ou non mais le problème c'est que vous avez de la difficulté à faire confiance à nouveau à quelqu'un quelqu'un d'autre on a avec le 7 d'épée ici peut-être que vous avez déjà été trompé ou peut-être qu'on vous a soit soit par infidélité ou bien trompé dans une autre d'une autre façon peu importe la forme de tromperie alors maintenant vous avez de la difficulté à faire confiance à nouveau à quelqu'un de nouveau parce que vous ne voulez plus du tout perdre du temps ici voyez-vous vous avez la reine d'épée donc vous ne voulez plus perdre du temps vous voulez une vraie relation sérieuse parce que quand vous êtes en relation avec quelqu'un vous savez les vierges c'est le don de soi donc les vierges vous êtes vous vous donnez entièrement vous êtes présente à la relation présent ou présente à la relation entièrement vous donnez beaucoup de votre temps de votre énergie de votre amour vous vous assurez que tout le monde se sente bien confortable entouré protégé alors vous les vierges célibataires vous ne voulez plus perdre votre temps ni votre énergie dans une relation qui n'est pas sérieuse d'accord parce que auparavant vous vous êtes beaucoup inquiété vous avez probablement passé beaucoup de nuit sans sommeil voyez-vous le neuf d'épée ici alors vous avez passé probablement beaucoup de nuit sans sommeil vous vous êtes inquiété de ce qui se passait dans vos relations mais le fait le fait que la carte soit inversée ça nous montre que vous avez réussi finalement à vous libérer à vous libérer non seulement probablement de la relation mais peut-être aussi de toutes les émotions qui venaient avec sauf que vous vous rappelez vous n'avez pas oublié ce que ça a été alors maintenant même si vous ne vous sentez pas tout à fait prêt ou prête à une nouvelle relation on a le neuf de bâton inversé donc peut-être que vous ne vous sentez pas prêt ou prête à accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie mais vous sentez que vous vous ennuyez quand même dans votre célibat c'est pour ça que vous êtes je disais que vous êtes fâché ou vous êtes mécontent parce que vous sentez peut-être que vous avez peut-être quelque chose d'autre à travailler ou à guérir avant de passer à une relation mais tout de même vous vous ennuyez vous avez envie quand même d'avoir une relation agréable vous espérez aussi que votre future relation vous apporte beaucoup plus que ce que vous avez déjà eu par le passé dans vos anciennes relations on a ici le valet de coupe inversée alors ça nous dit que le fait que vous ne soyez pas tout à fait prêt ou prête à une nouvelle relation vous allez probablement laisser passer des prétendants ou des prétendantes parce que vous n'êtes pas tout à fait prêt peut-être que vous avez encore besoin de temps pour vous guérir parce qu'on voit ici que vous avez une certaine libération mais peut-être que ce n'est pas tout à fait complété et que vous en êtes conscient ou consciente donc vous avez encore un petit peu de travail à faire vous êtes en route en tout cas pour vous libérer totalement pour pouvoir passer à autre chose alors probablement que vous allez laisser passer des potentiels amoureux pour vous respecter dans votre besoin d'aller plus en profondeur peut-être dans vos émotions et vous avez ici le PAP donc parce que vous tenez à ce que l'autre respecte vos valeurs donc peut-être que soit que vous avez besoin de plus de temps pour vous guérir ou tout simplement que les prétendants ou prétendantes qui vont se présenter à vous prochainement ne correspondent pas vraiment à la personne que vous recherchez parce que vous voulez que la personne que vous allez avoir dorénavant dans votre vie puisse respecter vos valeurs vous tenez à avoir maintenant une certaine droiture dans votre vie vous voulez être plus sérieux dans dans vos relations futures d'accord donc vous n'allez pas laisser entrer n'importe qui dans votre vie ou le premier venu ou la première venue vous allez faire plus attention roi d'épée inversée on voit que dorénavant aussi vous serez très strict sur vos valeurs sur le respect de vos valeurs autant envers l'autre qu'envers qu'envers vous-même donc vous serez autant exigeant exigeante envers vous-même qu'avec l'autre 10 de bâton alors ça nous dit que les prétendants actuels ou prétendantes on le voit ici que probablement qu'il y a quelqu'un qui rôde autour qui essaie peut-être de vous approcher qu'il soit une ou deux personnes ou plusieurs ces personnes-là vont trouver peut-être vont vous trouver probablement difficile d'approche parce que maintenant vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus surtout ou bien qu'ils vont trouver que vous êtes difficile à satisfaire d'accord donc si vous vous avez un but peu importe ce qu'on vous dit continuez à avancer vers votre but à vous on voit également ici que vous espérez vraiment la totale au niveau amoureux vous n'allez pas démordre de vos attentes si je peux dire parce que vous êtes bien décidé à avoir quelqu'un de sérieux de généreux d'actif de passionné de positif quelqu'un qui va vous faire vivre également de belles aventures qui va vous permettre de connaître des choses peut-être que vous ne connaissiez pas auparavant et avec qui aussi vous allez avoir une réelle chimie vous voulez la perle rare en fait avec le 2 de coupe ici vous voulez vraiment une belle chimie une belle connexion alors c'est ce que vous espérez au plus profond de votre coeur tandis que si vous restez dans vos anciens schémas on voit ici le roi de coupe inversée si vous restez dans vos anciens schémas alors c'est pour ça que vous travaillez encore sur vous-même que vous n'acceptez pas n'importe qui dans votre vie si vous acceptiez si vous gardiez ou restiez dans vos anciens schémas bien la jalousie allait vous hanter à nouveau dans les prochaines relations ou bien peut-être qu'il y aurait beaucoup de froideur dans vos relations futures parce que ça ne serait pas ce à quoi vous attendez la personne peut-être ne rencontrerait pas vos attentes et en plus de ça vous auriez provoqué beaucoup de conflits dans ces relations-là qui ne respectent pas vos valeurs et ne répondent pas à vos attentes d'accord donc pour éviter d'avoir une relation où il y a un manque d'amour où il y a des disputes des conflits inutiles bien prenez le temps si vous sentez que vous n'êtes pas prêt tout à fait prenez le temps de vous préparer et de vous sentir tout à fait prêt ou prête à une nouvelle relation même si vous vous ennuyez un peu dites-vous que vous avez l'habitude d'être dans le don de vous-même mais cette fois-ci donnez-vous à vous le temps nécessaire pour vous guérir pour vous préparer à recevoir une nouvelle relation alors pour vous également les vierges célibataires j'ai tiré une carte du message des anges de l'amour pour vous et voyez-vous ce qu'on vous dit c'est apprenez à vous connaître mutuellement alors très sage conseil avec cette carte-là parce que de toute façon on voit que vous aurez tendance comme je vous l'ai dit à laisser passer certains prétendants parce que vous sentez que ce n'est pas nécessairement la bonne personne pour vous mais apprenez la personne que vous allez permettre de rentrer dans votre vie apprenez à la connaître davantage prenez beaucoup plus de temps à connaître quelqu'un avant de vous embarquer dans une relation on vous dit en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets vous renforcez vos liens alors le lien ici la chimie que vous voulez avoir ça passe d'abord et avant tout par la connaissance de l'autre et quand on parle de vous révéler vos plus grands secrets ce n'est pas nécessairement des secrets secrets mais plutôt les secrets de votre âme mutuellement de savoir exactement de prendre le temps de savoir exactement qui est l'autre et de vous laisser aussi connaître par l'autre donc de connaître les secrets de votre âme qui êtes-vous vraiment qui est l'autre vraiment je vous lis ce que le carnet en dit pour cette cette belle carte aussi alors apprenez à vous connaître mutuellement les anges de l'amour vous conseillent de créer l'intimité avec votre partenaire cette connexion intime en lui révélant vos véritables sentiments vos rêves ce que vous souhaitez avoir dans votre vie ainsi que vos désirs et d'autres aspects intimes de votre personnalité vous découvrirez des points communs et renforcerez votre relation si vous êtes en couple donc ça ne s'adresse pas nécessairement à vous ce petit paragraphe si vous êtes en couple cette carte porte le message d'une amélioration par l'honnêteté du dialogue c'est particulièrement utile si vous avez caché certains sentiments au lieu d'en discuter avec votre partenaire une visite chez un conseiller vous soutiendrait et vous donnerait sans doute la force de les admettre alors ça c'est pour ceux qui sont en couple quoi qu'il en soit que vous soyez en couple ou non cette carte vous guide clairement vers des discussions profondes et honnêtes au bénéfice de votre vie amoureuse alors ayez des discussions profondes et honnêtes avec la personne qui va rentrer dans votre vie mes chères vierges alors voilà c'était pour vous votre tirage du mois d'avril un tirage des énergies sentimentales j'espère qu'il vous a plu j'espère qu'il vous a donné des pistes de solutions des pistes de réflexion alors n'hésitez pas à liker la vidéo et même si ce tirage ne vous concernait pas en totalité je vous invite à cliquer à partager en fait la vidéo parce que peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ce message-là et n'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant votre signe lunaire également et n'hésitez pas à me contacter pour un tirage personnalisé mon adresse se trouve dans la barre d'infos n'oubliez pas que vous avez la clé de votre destinée vous décidez de ce que vous faites avec ce tirage également et on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles énergies sentimentales je vous remercie de votre habituelle écoute cliquez sur la cloche de notification pour recevoir les notifications chaque fois que je mets des nouvelles vidéos en ligne pour vous et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne également merci et on se revoit le mois prochain au revoir et on se revoit